Vous pouvez retrouver le replay, normalement, d'ici peu. Donc, si jamais vous voulez savoir les prochaines actualités, c'est l'agenda du cluster sur le site web et vous pouvez vous inscrire à la newsletter, c'est hyper important. Et si vous voulez vous renseigner sur comment adhérer à Digital 113, Anne, qui vient de partir, ou moi, nous sommes là pour ça. Là, vous pouvez trouver plein d'autres factories à venir d'ici peu. En parallèle, on a une factory sur la e-santé. On a des sujets autour de l'IA et du traitement du langage à venir la semaine prochaine, sur les ressources humaines, re sur l'IA, ils sont dynamiques, sur le pricing, ça, enfin bon, plein de choses. Donc, n'hésitez pas à regarder l'actualité du cluster. Et je fais un peu de teasing parce que ce sujet-là, aujourd'hui, rentre là-dedans. À partir de décembre, Digital 113 réorganise une partie de ces actions pour s'organiser par cycle de trois mois pour adresser des cas d'usage dans des filières métiers pour projeter les adhérents numériques de Digital 113 vers ces filières. Et la première filière qui a été choisie, qui va être sur les mois de décembre, janvier et février à venir, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc, on a notamment demain un premier comité éditorial pour travailler ça avec Agri-Sud-Ouest Innovation et la Chambre d'Agriculture de Haute-Garonne qui vont nous aider à préparer des contenus qui vont pouvoir faire se rencontrer ces deux filières, essayer de travailler un vocabulaire, de comprendre chacun les enjeux de chaque filière. Et donc, vous aurez très rapidement, vous allez pouvoir vous inscrire à un premier webinaire de présentation des enjeux de la filière agri-agro envers le numérique. Et on enchaînera très peu de temps après par un webinaire de cas d'usage pour justement des solutions numériques appliquées à cette filière et qu'est-ce que ça peut lever comme opportunité pour la filière. D'ici cet après-midi, normalement, j'envoie à tous les adhérents un appel à manifestation d'intérêt. J'aurais dû le faire il y a trois semaines, mais je suis à la bourre. Un appel à manifestation d'intérêt, justement, si vous avez des retours d'expérience ou du contenu que vous voulez proposer pour les entreprises de cette filière, ça sera l'occasion. Et donc, le replay de cet atelier passera dans cette programmation. Donc, ça s'appelle Digitalize Future et vous aurez en fin de période présenté sous forme soit d'un site web, soit d'un magazine, on ne sait pas encore trop. Vous aurez un récapitulatif de tout ce qui a été produit sur cette période pour avoir quand même des choses à retrouver d'une étape sur l'autre. Et les prochaines filières à venir ne sont pas encore complètement actées, mais on parle de santé, de bâtiments et transports intelligents, de mobilité et transports intelligents et de bâtiments. Voilà, ce n'est pas encore acté. Quel sera le prochain ? Mais ça vous permet un peu de comprendre comment votre cluster va travailler pour les mois et les années à venir. Sur ce, à vous les studios, je vous laisse sur votre atelier. Super, merci beaucoup Julien pour cette introduction. Je reviens peut-être en fin de factory un peu sur les prochaines itérations, les prochaines thématiques qu'on va ou qu'on souhaite aborder. La thématique du jour, c'est la blockchain avec deux cas d'usage qui vont nous être présentés. Donc, je remercie déjà Emmanuel, Eric et Mathieu, que je ne connais pas mais qui est arrivée par Eric d'avoir accepté de présenter un peu ces retours d'expériences concrets sur cette thématique et souvent traités sur un manque technique et la demande ou la commande. En tout cas, l'idée de cet atelier, c'est justement de les traiter pas forcément d'un point de vue technique, mais d'un point de vue data et d'un point de vue usage et voir un peu qu'est-ce que ça peut changer ou qu'est-ce que ça peut apporter sur deux secteurs différents. Et voilà, c'est avec certainement des éléments qui vont se rejoindre d'ailleurs dans la thématique et l'approche. Donc, je remercie encore une fois tous mes deux, trois d'avoir accepté de présenter ça et du coup, je passe la parole à Emmanuel qui va attaquer. Merci, Simon. Normalement, vous devriez voir mon écran. Est-ce que tout le monde... Simon, c'est bon, tu vois mon écran ? Ok. Oui, c'est bon. Donc, l'idée, c'est un peu de faire un point un peu sur les usages de la blockchain en agriculture et rapidement aussi pouvoir refaire un point sur les usages de la blockchain parce que souvent, en fait, on parle de blockchain mais on ne sait pas ce qu'on met derrière. Et donc, l'idée, c'est de... Une fois qu'on a fait le point sur les usages de la blockchain en agriculture, c'est de voir un petit peu concrètement en termes d'usage comment on peut utiliser la blockchain. Alors, dans l'agriculture, je vous ai là mis un certain de cas d'usage piqué par-ci, par-là dans la presse sur, en fait, l'usage de la blockchain, quels usages sont faits aujourd'hui de la blockchain dans l'agriculture. En fait, la plupart du temps, on se rend compte que la blockchain intervient sur des éléments, en fait, de suivi et de traçabilité. On parle beaucoup de la problématique de la ferme à la fourchette, Farm to Fork, sur le monde agricole. Et de mon point de vue, en fait, c'est un usage qui ne donne pas complètement la totalité de la puissance et de la capacité de la blockchain. En fait, aujourd'hui, et notamment, par exemple, on peut lire des choses dans la presse, comme là, l'article, je vous ai mis un exemple de l'article, c'est grâce aux données enregistrées sur la blockchain, les consommateurs sont en mesure de retracer avec précision l'origine de leur café en scannant un QR code. Ils peuvent en effet suivre le café depuis les sites de culture jusqu'à l'usine de Zoé Gas à Helsingborg et ils ont en outre accès à des informations sur les agriculteurs, etc. Et en fait, très concrètement, pour faire ça, il n'y a pas besoin de la blockchain. Et la blockchain est sous-exploitée pour faire ce type d'usage parce qu'en fait, on a une chaîne de traçabilité logistique qui aujourd'hui, il y a des systèmes d'information qui font ça de manière très bien. Il y a aussi un autre aspect qui est assez intéressant, c'est que souvent, quand on parle de blockchain, on va parler de confiance. Et là, par exemple, créer de la confiance dans votre chaîne alimentaire. Or, justement, la blockchain est un système trustless, c'est-à-dire, en fait, la blockchain est un système où on doit se passer de la confiance entre les acteurs et où, en fait, la confiance qui doit exister entre les acteurs et en règle générale qui est organisée par un tiers de confiance peut, en fait, être dissoute dans la techno. Et donc, ça aussi, c'est assez intéressant. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, je trouve que les cas d'usage qui sont présentés dans le secteur agricole, notamment autour de la strassabilité, sont essentiellement du marketing de la part des distributeurs et la part des marques. Et qu'en fait, on n'est pas du tout sur un usage plein et entier de la blockchain. Notamment, en fait, l'utilisation de la seule technologie blockchain, en fait, dans un cadre purement privé, voire, en fait, permissif, elle est certes intéressante et elle peut avoir dans certaines industries un usage. Mais en fait, c'est très limité par rapport aux possibilités ouvertes par cette vague d'innovation. Et moi, j'aime souvent reprendre la comparaison avec Internet, en fait. Ce ne sont pas des projets intranets qui ont forgé et transformé le monde qu'on connaît aujourd'hui, en fait. C'est vraiment des projets Internet. Et moi, je fais partie des acteurs qui pensent qui n'envisagent la blockchain en fait que sous sa forme publique organisée en réseau et avec pour vocation initiale en fait l'objectif de réinjecter de la décentralisation et de l'horizontalité dans les organisations. Et donc, en fait, ça pose le problème de dire, OK, comment on trouve des cas d'usage dans lesquels on rajoute de l'horizontalité et de la décentralisation dans les organisations ? Et donc, ça demande à ce que les projets qui soient mis en œuvre soient des projets en fait qui soient plutôt des projets collectifs, pas forcément centralisés et pas forcément descendants, c'est-à-dire avec une marque ou un distributeur qui va organiser sa filière, mais plutôt sur l'axe inverse. Et en fait, les vraies perspectives d'innovation qui existent dans le monde agricole autour de la blockchain et elles sont encore fragiles. Alors là aussi, je vous ai refait un petit patchwork de différents usages que je trouve plutôt intéressants. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas forcément des cypherpunks qui organisent des systèmes blockchain. Là, par exemple, on voit que les géants de l'agriculture, donc Cargill, ADM, Bunch, Covco International, Louis Dreyfus, etc., donc ce n'est pas des bisounours, ont organisé en fait une blockchain autour du marché des communautés des céréales parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai intérêt à faire coïncider en fait des échanges d'informations et collectivement à travailler sur un réseau. De la même manière, alors ça, c'est des gros lourds, des poids lourds de l'industrie des marchés des communautés des céréales qui se mettent en place et qui ont mis en place une blockchain autour des problématiques d'efficacité du commerce du grain et notamment liés aux transports maritimes. Il y a d'autres initiatives aussi qui sont, par exemple, dans le milieu assurantiel où là, en fait, on utilise la blockchain et les capacités offertes par les smart contracts et donc, en fait, l'automatisation de contrats intelligents pour mettre en œuvre des contrats d'assurance et notamment des contrats d'assurance récolte. Et là, c'est des démarches très intéressantes. Donc là aussi, AXA a fait pas mal de choses sur ces marchés. Et puis après, il y a des initiatives qui sont plus ou moins des succès. Là, par exemple, j'ai souligné Ozytrade. Alors malheureusement, je connais très bien le fondateur d'Ozytrade, mais malheureusement, Ozytrade a dû déposer le bilan. Et donc, en fait, c'est un bon projet, une bonne idée, mais elle n'a pas su trouver son marché. Et notamment, c'était de proposer des solutions de blockchain pour des commerces de grains. Et là, ça n'a pas trouvé son marché. Et puis, il y a des initiatives comme par exemple, pour moi, qui sont complètement des ovnis et dont personne ne comprend bien comment ça peut fonctionner. Mais c'est par exemple les initiatives qui sont portées par un groupe qui s'appelle Turbo Céréal qui a vocation en fait à créer tout un système financier grâce à une crypto-monnaie, tout un système financier sur le financement de la trésorerie des agriculteurs. Et ça, alors, même si aujourd'hui, ce n'est pas très mûr, ce n'est pas très sec, on ne voit pas trop très bien les usages, mais pour moi, ce sont vraiment des aspects intéressants des usages de la blockchain et qui vont bien au-delà des simples problématiques de la traçabilité. et en fait, c'est ce qui va, là, je vais introduire une vision un peu plus générale sur les usages, mais là, sur ces cas d'usage-là qui vous ont présentés, on voit vraiment qu'il y a une tentative de faire coïncider les intérêts individuels et l'intérêt collectif. Les sources philosophiques de la blockchain, elles sont liées à la théorie des jeux, notamment, et en fait, la techno, de la blockchain permet de réconcilier deux points qui étaient jusqu'à présent irréconciliables dans la théorie des jeux qui sont l'équilibre de Nash, où en fait, chaque joueur maximise son gain et puis l'optimum de Pareto qui fait qu'on trouve une meilleure situation collective à l'ensemble des joueurs. Et bien, tout d'un coup, en fait, grâce à la techno des blockchains, on peut créer ce type de situation, notamment via le partage de données et c'est par exemple ce que font notamment les grands poids lourds du marché du grain. Donc, en résumé, et pour, avant de partir un petit peu plus largement sur comment je vois la blockchain, en fait, en résumé, dans le milieu agricole, aujourd'hui, la face émergée de l'iceberg, c'est essentiellement un usage plutôt marketing du Movalis blockchain pour donner de la confiance aux consommateurs et montrer qu'on met en place des technologies de sécurisation de la donnée, etc., qui sont en fait peu, qui ne sont pas des usages vraiment concrets et réels de toutes les capacités de la blockchain et qu'en fait, aujourd'hui, tous les usages concrets et réels des capacités de la blockchain sont encore balbutiants et démarrent à peine. Je prends encore cinq minutes pour essayer de vous dire trois mots sur la blockchain avec une vision, j'espère, un petit peu originale que vous n'avez pas forcément entendue jusqu'à présent et qui, je pense, introduira bien la démarche d'Eric et de SmartBee. C'est en fait, la blockchain, pour moi, c'est d'abord une invention. Ça démarre par une invention et une invention qui est peu connue, en fait, et qui est l'invention de la comptabilité à triple entrée. Et en fait, l'invention de la comptabilité à triple entrée, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que la rencontre de la cryptographie et de la comptabilité qui permet de mettre en place une comptabilité qui est infalsifiable et qui intègre la réalité objective entre deux parties. Tout le monde connaît aujourd'hui, on utilise une comptabilité à double entrée, donc c'est dans le commun du fonctionnement comptable des entreprises. En fait, il y a un comptable qui est aussi un expert en cryptographie qui s'appelle Yuri Ijiri, qui est un Japonais, qui en 1989 a inventé la comptabilité à triple entrée. Et donc, en fait, cette comptabilité à triple entrée, elle permet de créer, de se passer de la confiance entre les acteurs et d'envisager des comptabilités entre des acteurs économiques qui soient complètement infalsifiables et qui soient plus permissives à des fraudes ou à des arnaques. Et en fait, cette invention, donc en 1989, dont personne n'a entendu parler, c'est elle qui a donné lieu en fait à l'innovation qu'est le Bitcoin. Parce qu'en fait, le Bitcoin, c'est ni plus ni moins que le maintien d'une comptabilité commune des échanges, donc en fait, le maintien d'une comptabilité à triple entrée. Et en fait, c'est Bitcoin et les technologies blockchain qui sont issues de Bitcoin après. En fait, c'est trois choses. C'est d'abord un protocole de communication entre ordinateurs avec tout un ensemble de systèmes, d'abord de la cryptographie asymétrique à clé publique qui permet d'une communication cryptée entre les ordinateurs en se passant de tiers de confiance. Une algorithmie de consensus qui permet de valider les échanges avec soit ce qu'on a appelé de la preuve de travail, soit de la preuve d'enjeu et aujourd'hui, on voit des technologies qui mélangent à la fois la preuve de travail et la preuve d'enjeu et je pourrais, si vous souhaitez, répondre à vos questions sur qu'est-ce que c'est que la preuve de travail et la preuve d'enjeu. Et puis, la troisième chose, d'où vient étirer le nom blockchain, c'est en fait la fameuse chaîne de blocs qui enregistre l'historique des transactions et qui est en fait indélébile. Et en fait, c'est cette chaîne de blocs qui s'appelle la blockchain. Et ça, cette chaîne de blocs, la blockchain, cette base de registres distribuées et décentralisées n'est qu'une partie de toute la technologie qu'on utilise autour de la blockchain parce qu'après, derrière ce protocole de communication, on a rajouté ce qu'on appelle des smart contracts qui sont des applications de décision automatique et qui ne décident pas de contrôle puisqu'en fait, c'est la confiance qu'on place dans le réseau et dans l'automatisation de l'exécution des sous-conditions qui sont préalables en fait à la réalisation des tâches. Et puis enfin, un troisième aspect, donc là aussi, aujourd'hui, on parle très peu, c'est les cryptoactifs. Et les cryptoactifs, et notamment, quand on parle de cryptoactifs, on va parler au sens plus générique de jetons ou de tokens. Et ça, ces cryptoactifs, c'est très intéressant parce que ce sont des outils qui permettent de créer des médias d'échange entre les acteurs sans forcément mettre trop de poids sur la valeur de réserve. C'est-à-dire, en fait, c'est des monnaies de singe qui peuvent plus ou moins avoir de la valeur. Et aujourd'hui, en fait, on est essentiellement focalisé sur la spéculation qui est donnée sur les crypto-monnaies. Mais en fait, il y a bien d'autres usages des crypto-monnaies que cette réserve de valeur. Et en fait, c'est la combinaison de ce protocole de communication entre ordinateurs, des smart contracts et des cryptoactifs qui permettent, en fait, l'avènement, alors on n'y est pas encore aujourd'hui parce que les usages ne sont pas très clairs, mais l'avènement d'une vraie révolution. Et en fait, cette révolution, c'est la deuxième révolution de l'Internet qui est la révolution du transfert de valeurs digitalisées de manière sécurisée qui résout en fait le problème de la double dépense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir s'échanger des valeurs de paire à paire en ayant la garantie qu'il n'y a pas de risque de double dépense. C'est-à-dire que la valeur que je vais dépenser dans une transaction avec un autre paire va être, on sera certain qu'il n'y aura que cette transaction qui aura utilisé cette valeur et pas une autre. Et ça, c'est vraiment, ces trois aspects sont vraiment au cœur de cette révolution qui est à venir et qui est encore balbutiante. Là, on le voit encore dans les exemples de l'aspect des usages agricoles. Et en fait, cette technologie, pour moi, elle doit répondre à un certain nombre de problématiques qui sont, d'une part, on va pouvoir gérer des données de toute nature et sans les stocker parce que la blockchain n'est pas un moyen de stocker de la donnée, mais en fait, c'est un moyen de tracer les échanges qui utilisent l'ensemble de ces données. Et donc là, nous, par exemple, aujourd'hui, on travaille avec OKP4 sur le modèle agricole sur la manière d'en fait, comment on peut rétribuer l'ensemble des contributeurs à la création de connaissances. Donc aujourd'hui, il y a des données qui sont des descriptions élémentaires de réalité. Ça représente des coûts. Ces données, elles prennent de la valeur que quand elles sont agrégées et contextualisées, et à ce moment-là, ça devient de la connaissance et on peut créer des indicateurs, des outils de la décision, automatiser des tâches. Et en fait, c'est cette connaissance qui est source de valeur ajoutée. Et nous, on a créé un écosystème qui permet, grâce à la blockchain, en fait, de tracer les contributions et de garantir aux contributeurs que les consentements soient respectés et ainsi de pouvoir mettre en œuvre des systèmes de rétribution de contributeurs. Et c'est ça qui sont les nouvelles chaînes de valeur qui peuvent être créées par la blockchain. Je terminerai ma courte présentation et pardon si j'étais un peu rapide et des fois, peut-être j'ai manqué de clarté, mais en tout cas, je vous invite à lire cet ouvrage qui commence un peu à dater maintenant, qui a un peu plus d'un an, qui s'appelle Blockchain vers des nouvelles chaînes de valeur et qui s'explique très bien comment cette technologie, en fait, peut permettre la création de nouvelles chaînes de valeur autour des échanges digitalisés et pas simplement que de rassurer sur de la traçabilité ou en fait rassurer sur de la pseudo-sécurité de données dans le milieu agricole. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'introduction et maintenant, je pense que Eric et… et pardon, j'ai oublié le prénom de ton associé. Mathieu. Et Mathieu… C'est même plutôt Mathieu qui va pouvoir en parler. est-ce que peut-être vous avez des questions avant que Mathieu ne prenne la parole ? Est-ce que vous voyez dans l'écran du coup ? Ouais. Très bon. OK. S'il n'y a pas de questions, en tout cas, moi, je trouvais ça très clair. Je suis déjà rentré aux aspects de la blockchain et effectivement, c'est très aligné avec ce qu'on va voir maintenant. Donc là, en fait, l'idée dans les prochaines demi-heures, on va dire, c'est de vous présenter en fait l'usage qu'on fait nous de cette technologie de blockchain et comment on l'implémente et vous présenter un cas client un peu dans le détail qui vous allez voir un peu spécifique puisque c'est nous qui avons créé ce client, notre client idéal et pour expliquer un petit peu comment ça crée des nouveaux modèles, comment dans l'effet en fait, et de manière très précise en termes de cas d'usage et en termes de modèles, ça se met en place et je pourrais si vous voulez aussi vous présenter deux autres cas d'usage en fait, qui sont deux autres cas clients même de manière un peu plus rapide puisque du coup, on aura déjà vu un peu le premier cas d'usage et puis après, effectivement, s'il y a des questions, on pourra revenir un peu dans le détail. Donc rapidement, SmartBee, je vais vous parler rapidement de SmartBee. en fait, c'est une entreprise qui a été créée il y a deux ans maintenant, qui fait suite en fait à la création d'une association citoyenne qui a été, qui s'appelle Civis Blockchain, qui a formalisé un peu, qui a porté une réflexion sur comment est-ce qu'on pouvait utiliser la blockchain dans le cadre de la Smart City partant du constat que comme vient de l'expliquer de manière tout à fait excellente Emmanuel, c'est vraiment un potentiel d'innovation, de révolution, de disruption. Il y a quand même au niveau de la data une grosse capacité à pouvoir redonner, en fait, c'était l'espoir qu'on avait de redonner la main aux citoyens en termes de données personnelles, de propriété des données et de créer un modèle en fait qui soit différent de celui qui s'est créé aujourd'hui comme on le voit avec les GAFA qui repose en fait sur la concentration de la donnée dans des puits de données sur Internet et l'exploitation de cette donnée sans, avec une création de valeur qui n'est pas distribuée sur les propriétaires des données. Donc, un problème de flou sur la propriété, l'exploitation et la redistribution de valeur des données. Et donc, cette réflexion elle a porté sur un livre blanc qui dit qu'en gros pour éviter l'utilisation des données des citoyens dans la Smart City, l'utilisation d'une blockchain pouvait être possible mais pas une blockchain publique parce qu'on a besoin d'avoir une forme de responsabilité en fait sur la blockchain, sur une blockchain territoriale, une blockchain qui soit sur une Smart City donc ce serait plutôt une blockchain privée ou permissionnée et cette blockchain par contre, la proposition qui est faite dans ce livre blanc c'est de la mettre de la structurer sur une gouvernance coopérative. Donc vraiment d'avoir quelque chose de un peu double pyramide quelque chose de concentré en termes de gouvernance mais sur un système de gouvernance qui soit une entité juridique coopérative. Et donc Smart B c'est l'émanation de cette c'est l'implémentation donc ça on l'a présenté à divers organes on l'a présenté à l'ONU on l'a présenté à pas mal de monde et effectivement beaucoup de gens ont trouvé que c'était intéressant d'implémenter ce modèle et voir si ça pouvait fonctionner et c'est comme ça qu'est née Smart B qui dans les faits n'est pas une structure coopérative c'est une SAS à capital variable mais qui a les mêmes statuts qu'une SIC d'une société coopérative d'intérêt collectif et qui avec des valeurs qui sont inscrites à l'intérieur de ces statuts et qui par contre par rapport à une coopérative permet le financement d'une innovation ou en tout cas la mobilisation du capital nécessaire pour construire en fait cette innovation technologique donc voilà un petit peu l'historique d'où vient Smart B alors qu'est-ce qu'on fait Smart B aujourd'hui en fait on connecte la finance d'impact avec les projets qui ont vocation à transformer l'économie pour la rendre plus durable donc concrètement on connecte en fait des choses qui ne sont pas valorisées aujourd'hui qui sont en général les impacts sociétaux environnementaux et santé ou mal valorisés avec des financeurs qui veulent financer ces impacts-là qui sont en général des fonds d'impact ou des fonds pour la transition des modèles économiques écologiques et sociétaux donc on accélère ces transitions pour les entreprises en mettant en place des outils de valorisation des impacts à l'intérieur de la chaîne de valeur d'une entreprise ou d'un ensemble d'entreprises donc là on travaille sur des chaînes de valeur ça fait des chaînes de valeur de l'agriculture du transport etc sur des territoires avec des travaux sur la valorisation de la contribution des agents économiques au sein d'un territoire qui vont contribuer en fait à des réductions de l'émission de CO2 et on travaille en particulier sur les sujets de territoire zéro émission et de ce genre de choses et puis au niveau mondial avec des sujets de valorisation de capital naturel capital social et capital humain et en quoi la blockchain elle sert cette mission qu'est-ce qui fait cette valeur en fait d'utilisation de la blockchain en fait c'est on crée une économie en fait sur une donnée en fait mais qui est une donnée de preuve d'impact et on transforme ces données qui sont des données d'impact en un actif numérique non spéculatif du coup on ne le transforme pas en crypto-monnaie on n'a pas c'est un actif numérique donc il y a une preuve un actif numérique mais non spéculatif puisque sa valeur est déterminée toujours par la personne qui va le payer en amont et cet actif en fait il est enregistré sur un réseau de blockchain qui est non énergivore du coup qui n'est pas basé sur des protocoles de consensus qui sont réputés pour être les fameux preuves de travail qu'on a mentionné tout à l'heure et qui sont responsables de la réputation énergétique de la blockchain donc on n'a pas ce genre de sujet et qui sont échangés en contrepartie de finance du financement de l'impact et donc l'échange de ces preuves d'impact qui sont certifiées elle favorise la création de nouveaux services et de nouveaux modèles économiques qui sont basés sur l'impact et c'est l'impact des changements de comportement et des gains qu'on va pouvoir obtenir et donc comment ça marche et c'est un peu je vous rassure c'est la slide la plus technique qu'on va voir sur le sujet de la blockchain c'est en gros le fonctionnement on a un projet à impact qui va permettre de générer des données de diverses manières qu'on va illustrer tout à l'heure en fait ces données le plus important en fait c'est pas la technologie et le déploiement de technologies qu'on va les technologies qu'on va déployer pour capter cette donnée le plus intéressant enfin le plus important c'est qui va signer et qui est responsable de cette donnée puisqu'en fait ce qu'on disait tout à l'heure un système dont on n'a pas besoin de gérer la confiance on n'a pas besoin d'être tiers de confiance c'est un système dans lequel tout le monde est responsable et on peut traquer la responsabilité et faire fonctionner cette bonne vieille technologie qu'est la loi pour aller résoudre en fait dans la vraie vie les problématiques qui sont liées aux divergences de aux problèmes qu'on a en termes de règles commerciales ou même sociales entre les personnes et donc on va signer les données on est capable de retrouver en fait d'avoir une traçabilité complète de la provenance des données et ces données en fait elles vont être certifiées en termes de valeur et d'authenticité par éventuellement des tiers sur la chaîne de valeur comme on le voyait tout à l'heure sur OKP4 qui va créer en fait un protocole qui va certifier au fur et à mesure la provenance des données de chacun des acteurs qui va produire une chaîne de connaissances par exemple c'est un excellent exemple et on va créer en fait nous ce qu'on appelle les preuves d'impact qui sont des formats de données spécifiques en fait qui permettent de parler en fait de faire des choux et des carottes et de parler des mêmes choux et des carottes en fonction des types d'impact qu'on veut mettre en place sur une chaîne de valeur ou sur une filière et donc tout ça on va le stocker dans ce qu'on appelle une éco-blockchain qui a ce qu'on appelle une éco-blockchain vraiment pour la distinguer des blockchains publiques qui ont mauvaise presse sur ces sujets d'écologie d'impact puisqu'elle est sobre on n'a pas de mécanisme de consensus énergétique comme j'ai dit on a un sujet de sécurité avec la traçabilité des données de souveraineté puisqu'on ne stocke pas les données comme ça a été dit les données sont stockées à l'endroit où elles sont produites et donc on a une forme de souveraineté et de décentralisation dans la gestion des données on n'utilise que des normes interopérables des produits open source ou licences à page 2 donc on n'a rien de propriétaire en fait sur les technologies qu'on développe et on reverse tout en open source et frugal puisqu'on n'accède qu'à la donnée utile pour faire les échanges de valeur et on n'est pas gourmand on n'a pas besoin de données supplémentaires que celles qui sont nécessaires voilà un petit peu le paysage de ce qu'on fait avec SmartBee et la manière dont on utilise la technologie blockchain et un premier exemple de cas d'usage on a trois grands thèmes de cas d'usage comme je l'ai dit tout à l'heure le premier c'est sur la création de mécanismes d'incitation au changement de comportement qui est basé sur la valorisation des impacts positifs donc là ce que ça veut dire en fait concrètement c'est qu'au lieu d'aller sur des sujets de gamification où on va obtenir 15 points en faisant un comportement positif et au bout de 15 points on aura un bon de réduction dans tel ou tel magasin on est plutôt nous sur un sujet où on attrape le sujet du développement ou de la transition écologique comme un sujet important d'investissement et d'avenir dans lequel chacun a sa part de responsabilité chacun a sa part aussi de création de valeur et on travaille sur la répartition des valeurs auprès de chacun et donc de transformer même financièrement en fait l'impact que va avoir les changements de comportement sur l'atteinte des objectifs zéro alors ça peut être des objectifs zéro émission on travaille soit au niveau du territoire sur des objectifs zéro émission soit sur des sujets de mobilité as a service donc sur la décarbonation des transports sur la smart city évidemment sur des sujets à la fois sociaux environnementaux et de création de circuits courts d'économie circulaire de préservation des communs et sur les sujets de contribution volontaire aussi au financement de CO2 d'économie de CO2 en tout cas donc le premier c'est dans ce cas d'usage on est sur les économies de CO2 et en fait la société qui développe cette solution c'est plus nous puisqu'on en est à l'origine mais c'est plus nous qui sommes aux commandes de cette société c'est mobilité.éco qui en fait est une société qui s'attaque aux trajets domicile-travail et en fait en particulier aux 40% des trajets qui font moins de 3 km et qui sont réalisés en voiture qui pourraient être faits à pied ou en vélo et aux distances domicile-travail qui pourraient être faits aussi en covoiturage et pour inciter à ces trajets domicile-travail il existe quelque chose aujourd'hui qui est la loi d'orientation des mobilités qui permet la mise en place d'un forfait mobilité durable jusqu'à 400 euros par personne qui est prise en charge par l'employeur j'imagine que pas mal de gens connaissent ça parce que c'est obligatoire pour les entreprises en tout cas la négociation annuelle est obligatoire sur ces sujets pour les entreprises de plus de 50 salariés mais la mise en oeuvre ne l'est pas forcément et après par rapport à cette mise en place c'est un élément incitatif mais à l'utilisation d'une mobilité durable qui est de 400 euros pour tout le monde en fonction de si on vient en vélo c'est juste une déclaration si on vient en covoiturage ça va être la preuve qu'on a facturé qu'on a bien utilisé un service de covoiturage mais la vision de mobilité.co c'est de dire que ce forfait mobilité durable il n'a pas tel qu'il est proposé il n'a pas une incitation vraiment directe à un impact réel de mobilité durable et donc au lieu de payer un forfait égalitaire de mobilité durable de 400 euros l'idée c'est de créer des preuves d'impact qui permettent d'amener une démarche plus équitable pour que les personnes soient vraiment en fonction de leur contribution et de leur impact réel rétribuer au moins en partie sur l'impact qu'elles vont obtenir et donc ça permet aussi aux entreprises de trouver la réalité économique dans la mise en place de ce forfait puisqu'elles vont avoir un impact avéré d'un point de vue RSE sur chaque euro investi et avoir aussi être sûr que chaque euro qu'elles vont investir dans cette mobilité durable il correspondra bien à une mobilité durable alors comment ça marche l'implémentation c'est chaque salarié peut utiliser une application ou déclarer de manière faire une déclaration sur l'honneur utiliser une application que nous on peut fournir qui s'appelle mobilité.éco qui produit des preuves de transport donc ça va être des preuves de vélo des preuves de marche des preuves de covoiturage etc on verra comment ça marche tout à l'heure on peut aussi connecter d'autres applis Strava des applis de covoiturage etc et c'est le salarié qui va créer une preuve donc qui va créer une preuve et qui va signer cette preuve donc qui va créer ce fameux actif numérique et cet actif numérique il va le signer et le mettre sur la blockchain et éventuellement on va avoir un tiers qui va vérifier cette preuve et on va avoir un échange entre la preuve et une valeur financière qui est liée au forfait de mobilité durable par l'employeur et donc grosso modo en termes pour l'entreprise de manière très concrète ça prend la forme d'une plateforme sur laquelle l'entreprise va pouvoir se connecter donc je vais aller assez vite parce que je ne veux pas non plus prendre tout le temps pour qu'on puisse échanger après mais l'entreprise va pouvoir se connecter sur la plateforme créer en fait rajouter en fait ces informations ces informations et créer une campagne d'incitation à la mobilité durable donc elle va mettre ses fichiers de salariés une fois qu'elle a rajouté les fichiers de ses salariés on va créer un potentiel d'économie de CO2 et on va séparer les personnes qui peuvent marcher venir en vélo etc et on va créer des campagnes d'incitation avec une capacité de maîtriser tous les budgets par type de mobilité en fonction des jours de la semaine tout un tas de critères qui permettent à l'entreprise de savoir exactement combien elle va dépenser sur son forfait de mobilité durable et ensuite de suivre la mise en oeuvre de ce forfait de mobilité durable dans le temps avec les participations des salariés elle va pouvoir les inviter à utiliser l'application et donc pour l'entreprise les bénéfices c'est la RSE donc la mise en les CO2 évités elle va avoir son nombre de CO2 évités dans les faits sur les trajets de domicile-travail mettre en place le forfait de mobilité durable qui peut être une obligation et la rentrer dans les sujets aussi d'incitation de dématérialisation des véhicules de fonction etc et deuxième élément les collectivités peuvent aussi dans le cadre de la loi L'homme co-financer du covoiturage ou co-financer de la mobilité durable c'est là où la blockchain présente son intérêt puisque ces preuves-là en fait elles sont rendues anonymes puisque dès que la propriété passe à l'entreprise l'entreprise va pouvoir aussi l'échanger ou elle va pouvoir l'agréger au niveau d'une collectivité et la collectivité va pouvoir co-financer avec les entreprises des actions de mobilité et dire par exemple tiens sur tel territoire donc sur Montpellier on va dire sur le millénaire le matin il y a beaucoup d'embouteillages et bien je vais mettre 30 centimes à chaque fois qu'un euro est dépensé sur toutes les les personnes qui vont covoiturer ou qui vont venir en vélo et donc elle va pouvoir comme ça avoir pour chaque euro investi sur le quartier du millénaire un retour sur impact très clair de chaque euro investi avec une traçabilité de son investissement public et qui accompagne pour le coup l'investissement privé de l'entreprise sur son plan de mobilité et pour l'utilisateur final l'idée c'est qu'effectivement lui il n'a pas du tout conscience des sujets de blockchain etc ce qu'il sait c'est que toutes les données qui sont produites elles sont stockées dans l'application elles ne traversent jamais jusqu'à l'entreprise c'est le côté de l'application qu'on va avoir la production on va avoir une vérification des traces GPS on va avoir une analyse des types de mobilité qu'il va utiliser etc mais jamais aucune donnée personnelle ne passe côté employeur c'est simplement ces données là qui sont on crée une preuve à partir de ces données et c'est cette preuve qui est changée et qui nous permet de savoir que si on a besoin d'auditer ces preuves ou de les vérifier a posteriori en demandant le consentement conformément au RGPD ou même en mettant en place une procédure légale qui est liée aux conditions générales de vente ou d'utilisation de l'application on va pouvoir demander ces preuves pour vérifier une suspicion de fraude ou une problématique liée à un mauvais usage ou à un usage mal intentionné de l'application donc voilà l'idée c'est vraiment de dire qu'on vient créer un dispositif et c'est là où la blockchain elle est intéressante parce qu'on crée avec les dispositifs cryptographiques et cette notion de création d'actifs numériques une preuve et grâce à la blockchain on crée le réseau qui permet d'échanger cette preuve pour atteindre un objectif spécifique qui va être une réduction des missions ou changement de comportement des citoyens sans passer par la classique gamification mais plutôt en étant vraiment sur les sujets de responsabilisation et de partage de la valeur d'impact donc effectivement là on va on a un petit peu on n'a jamais l'échange des données personnelles sur sur ce système de preuve donc ça c'est le premier le premier cas d'usage qui est vraiment sur ces sujets de changement de comportement de trajet de domicile de travail on a un autre cas d'usage là qui est toujours sur la même technologie sur la même sur la même plateforme où l'idée c'est de rendre possibles les échanges de données pour créer des dynamiques économiques différentes au sein d'une chaîne de valeur et là on est plutôt sur des sujets de trajectoire zéro émission mais là pour des entreprises ou sur des chaînes de valeur on est sur des sujets aussi qui sont la plus sur le CO2 donc la valorisation des réductions d'émissions directes de CO2 le financement des réductions d'émissions indirectes pour ceux qui se connaissent c'est les scopes 1, 2 et 3 des bilans carbone qui sont des actions obligatoires maintenant prises d'une certaine taille et puis tous les sujets qui sont liés aussi aux valorisations des économies d'énergie à travers des dispositifs type C2E et des chaînes d'approvisionnement aussi donc là c'est tout ce qui est supply chain qu'on a évoqué tout à l'heure dans les sujets d'agriculture etc il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là donc là cette étude de cas c'est un programme qui est public qui s'appelle ColliActive que vous pouvez retrouver en fait sur internet et qui est un programme en fait lié à la livraison dernier kilomètre et du coup qui est porté par la FUB la Fédération des Usagers de la Bicyclette et Sonergia donc ce programme s'appelle ColliActive et l'idée du programme le problème qu'il essaye de résoudre c'est l'accélération de la transition vers de la livraison dernier kilomètre décarboné aujourd'hui quand on va acheter sur internet de plus en plus on a un livreur qui va venir ramener le colis dernier kilomètre et souvent en fait c'est un véhicule une petite fourgonnette qui va venir livrer ses colis et donc la démultiplication de ces fourgonnettes ça crée des émissions de CO2 de plus en plus importantes et le développement donc aujourd'hui il y a des solutions alternatives qui sont moins polluantes comme les vélos cargo les livraisons à pied qui sont beaucoup dans les métropoles et les livraisons en vélo et pour les opérateurs qui veulent déployer ce genre de services sont confrontés à une problématique qui est que les coûts structurels pour la mise en place de ces applications parce qu'on met moins de colis dans un vélo que dans une camionnette tout simplement c'est plus difficile à rentabiliser et donc il faut un volume et une concentration une densité de livraison et un volume de livraison qui est plus important que pour les véhicules thermiques et donc pour accompagner cette transition le programme il y a un programme qui a été mis en place qui s'appuie sur les économies d'énergie réalisées du passage de véhicules thermiques aux livraisons à vélo qui permet d'incentiver donc d'encourager les livraisons de derniers kilomètres à hauteur de 1 euro par livraison en moyenne mais avec une sorte de calcul qui permet en fonction de la densité de venir appuyer la transition de modèle pour que les transporteurs qui eux ramènent les colis dans les hubs logistiques choisissent de manière privilégiée ou en tout cas que ça devienne compétitif pour les transporteurs de choisir un opérateur de livraison active voilà donc le programme il concerne 4 territoires qui sont en cours de finalisation en termes de sélection dont le premier territoire est déjà choisi et a commencé à activer le programme on a la sélection des opérateurs qui se fait sur le territoire et donc sur ces 4 villes on va avoir un déploiement progressif des primes et qui vont se faire de moins en moins importante au fur et à mesure que les densités sur les territoires de livraison vont augmenter voilà donc en quoi on utilise la blockchain c'est quoi l'intérêt d'utiliser la blockchain sur ce système et bien c'est la capacité de fournir une traçabilité aux différents acteurs donc on a différents acteurs dans ce projet qui sont les territoires les transporteurs les opérateurs et le programme ColliActive qui va mettre en place ça et par son caractère de journal distribué donc en fait c'est comme si on partageait un fichier Excel en fait entre différents acteurs donc on va avoir tout le monde va avoir la même la même la même vision de la réalité chacun l'a de manière décentralisée donc chacun sait qu'il n'y a aucune modification qui sera faite sur la version de la donnée qu'il obtient donc ça permet à tout le monde de partager la même donnée et comme le réseau est permissionné il y a certaines données que certains acteurs vont pouvoir voir et d'autres qu'ils ne pourront pas voir et ça c'est by design en fait sur la construction en fait du réseau et donc ça permet d'avoir une distribution vraiment sécurisée et ad hoc de la donnée qui est faite auprès de chacun des acteurs de la chaîne et tout ça et donc la vision qu'ils ont c'est la vision des colis qui sont livrés et donc des données qui sont remontées avec en entrée du dispositif un système qui permet de vérifier que les données que les livraisons sont bien faites à vélo et qu'elles ne sont pas faites avec un véhicule thermique ou autre donc on a un mécanisme en amont qui permet la captation et la vérification de données et puis cette donnée-là elle est distribuée auprès des différents acteurs grâce à cette technologie blockchain et chaque euro investi par le programme de C2E est associé à une preuve de trajet effectué donc on a aussi au niveau du financement la capacité pour chaque euro dépensé de l'associer à une livraison en gardant la transabilité sans avoir besoin de partager tout un tas de données personnelles qu'on comprend bien il n'est pas question donc qui peut être auprès de ceux des utilisateurs en final ou même des données opérationnelles et stratégiques des transporteurs il n'est pas question de partager en fait sur le réseau voilà un petit peu le deuxième cas d'usage donc là nous on intervient sur le développement de la plateforme et effectivement qui permet le déploiement en fait technique d'un budget global de primes distribuées de 5 millions d'euros qui correspond à 5 millions de colis et sur 4 territoires pilotes et donc le programme à vocation va s'étendre sur d'autres territoires il y a un cofinancement qui est fait des territoires et du programme C2E sur 3 ans voilà un petit peu le deuxième cas d'usage et puis si je peux me permettre mon troisième cas d'usage pour vraiment donner un spectre un peu large et sortir peut-être du sujet du transport en tout cas le transport en fait là c'est j'ai présenté ça parce que c'est vraiment les gros leviers d'économie de C2E aujourd'hui qui sont faciles à mettre en oeuvre en termes de mesures et de vérification d'impact c'est vraiment le transport c'est assez facile à aller chercher après il y a d'autres sujets évidemment dans l'agroalimentaire dans tout tout un tas de sujets l'agroécologie l'agroforesterie etc on va le voir qui rejoignent un peu ce cas d'usage là que je vais expliciter qui sont plus liés en fait à à des aspects à d'autres aspects donc là c'est plus le sujet de mettre en place des registres décentralisés pour financer la préservation du capital naturel donc capital naturel en fait c'est ce que les ressources qui sont disponibles sur la terre et notre capacité à les préserver pour les générations futures donc c'est en gros vivre pendant longtemps sur la terre le capital social c'est la capacité à mettre en place des relations entre les hommes qui construisent en fait un avenir pacifié donc en gros c'est être capable de vivre longtemps en paix et le troisième aspect c'est le capital humain c'est être capable de vivre longtemps en paix et en bonne santé avec tous les aspects qui sont liés à bien vivre bien vieillir etc donc ça c'est un troisième champ d'action sur lequel on est et donc là où on a là on travaille je vais être assez rapide là dessus parce que c'est un projet sur lequel on travaille et qui est en cours et qui est un projet un peu longue haleine qui vise à protéger en fait des forêts donc c'est des forêts amazoniennes enfin forêts tropicales on va dire qui ne sont pas que en Afrique et dans les pays d'Amérique du Sud et l'idée en fait c'est de renverser aujourd'hui on a un marché du carbone volontaire qui est très axé sur la création d'un crédit carbone perçu souvent comme un droit de polluer qui est une fois qu'on a réduit ses émissions on amène on utilise la compensation on achète des arbres ou on achète un bout de forêt pour finir de compenser en fait nos émissions et on se dit super on est à zéro ça y est on est à zéro émission c'est pas tout à fait en fait la vision mais on est plutôt calé sur un autre type de calcul qu'on verra juste après qui est les référentiels de calcul net zéro initiative qui propose de ne pas mélanger en fait les différents types de carbone j'en toucherai deux mots si j'ai le temps juste après ça et du coup qui du coup donc là l'idée c'est de créer des preuves de financement sur la préservation des forêts qui font de la séquestration du CO2 et donc là on a une approche qui est un peu alternative par rapport au crédit carbone qui est de dire qu'on va créer en fait un actif qui va être cette forêt et qu'on va vouloir préserver donc cet actif il va avoir une valeur cette valeur elle va être associée à des preuves d'impact qui seront monitorées par des images satellites quotidiennes donc dans le consortium qu'on monte il y a une technologie qui permet de produire des images satellites et une surveillance satellitaire des forêts et on a une technologie de carte SIM qui permet de signer des téléphones vraiment basiques des 3310 des téléphones des dumbphones sur le terrain mais qui permettent à des rangers d'aller vérifier la préservation de la biodiversité et de remonter en fait des données de vérification au terrain et qui accélère et qui fluidifie du coup l'actualisation de la valeur de ce capital naturel pour les financeurs qui viennent financer en fait un véhicule pour le coup financier et qui obtiennent des crédits au fur et à mesure en fait que le temps passe qui obtiennent des certificats de financement de CO2 séquestré dans la forêt donc voilà c'est peut-être un peu technique ça ne parlera pas à tout le monde mais l'idée c'est de dire qu'on peut créer grâce à la blockchain et grâce aux preuves qui sont construites et qui sont associées à cet actif numérique et qui viennent actualiser la valeur d'un bien on peut créer des mécanismes financiers de défense de l'environnement et de la biodiversité et des populations locales qui en fait répond aussi aux enjeux climatiques de préservation des puits de carbone alors ça c'est les puits de carbone liés à la forêt mais évidemment il y a aussi tout ce qui est lié aux océans voilà et qui fonctionnent de la même manière c'est les fameux services naturels et la notion de capital naturel capital voilà le plus dernier point c'est l'implémentation qu'on est en train de travailler sur l'implémentation en fait du référentiel net zéro initiative en fait qui propose une forme de comptabilité CO2 qui est basée sur trois piliers sans pouvoir en revenir si vous avez des questions particulières mais c'est pour caler un petit peu l'idée qu'on intervient sur du coup la mise en place de registres distribués alors c'est exactement le système de comptabilité trois centrés dont on parlait tout à l'heure l'idée c'est vraiment là pour le coup de manière littérale sur de la comptabilité carbone de mettre en place une comptabilité carbone consolidée dans laquelle on ne va pas avoir de double comptage des émissions produites donc on va avoir sur un pilier les émissions directes et émissions indirectes d'une entreprise d'un territoire d'une chaîne de valeur etc. on va pouvoir comptabiliser consolider sur ce pilier là l'ensemble des émissions sur le deuxième pilier c'est les émissions évitées donc on va pouvoir mettre en place des projets et des financements de projets qui vont permettre comme mobilité.éco de créer des émissions évitées sur les trajets domicile travail etc. nous-mêmes par exemple on finance une partie toute on compense l'intégralité de nos transactions sur la blockchain en finançant du CO2 évité en transport en finançant des incentives que vous pouvez toucher dans l'application mobilité.éco donc à chaque fois que vous changez de comportement au lieu d'aller au travail en voiture vous utilisez le vélo et que vous percevez une aide par mobilité.éco et bien c'est de l'argent qui sert à décarboner notre blockchain entre guillemets au-delà des émissions qu'on essaie d'éviter aussi mais du coup ça ouvre des nouvelles perspectives pour des nouveaux modèles sur lesquels on est très enthousiaste et le dernier c'est le pilier C et qui est très intéressant aussi puisque au-delà du financement de forêt carbone on travaille aussi actuellement sur les sujets d'absorption de CO2 par le biais de l'agroécologie et de l'agroforesterie qui sont des puits de carbone valorisables en France par la mise en place de cette comptabilité il y a des projets justement qui sont sur ces filières-là en cours pour pouvoir financer les transitions de filières entières et en particulier le financement de la surcote en fait de la transition d'un produit qui n'est pas bio aujourd'hui 100% bio et son passage en bio tant qu'il n'est pas 100% bio ou qu'il n'a pas le label bio le coût que doit supporter un produit sur la transition en fait il est assez c'est un obstacle qu'on peut lever grâce à ce genre de technologie voilà un petit peu le tour le tour rapide de cas d'usage qui j'espère auront été pratico-pratique et vous auront convaincu qu'on peut faire de la blockchain sans faire de la crypto où on peut avoir des applications vraiment concrètes de cette technologie pour amener en fait de la valeur ajoutée et de la valeur une valeur économique en fait sur les écosystèmes et sur l'environnement et la société je ne sais pas si vous avez des questions j'avais une question aujourd'hui la techno que vous utilisez c'est quoi ? alors c'est Hyperledger on utilise Hyperledger et on a développé autour d'Hyperledger en fait des smart contracts et en particulier un smart contract qui a été développé d'ailleurs par Luc qui est présent là qui est un système c'est un smart contract générique un peu universel basé sur des machines à état qui nous permet de traiter en fait tous ces mécanismes qui nous permet d'implémenter en fait des protocoles d'impact multi-acteurs sur sur des sur tous les cas d'usage en fait qu'on a vu là quoi donc c'est en gros on utilise Hyperledger parce que le choix de la techno c'est parce que c'est une blockchain qui est soutenue par la fondation Linux et sous licence Apache 2 donc qui est quand même la licence une des licences les plus ouvertes qui existe sur le marché moi j'avais juste un commentaire parce que c'est plutôt du vécu parce que j'ai un client qui travaille dans le domaine de l'énergie et qui fait c'est l'équivalent d'ENGIE qui fournit de l'énergie et qui travaille notamment avec des C2E alors c'est pas les mêmes C2E dans ce dont vous parliez c'est chaque fois qu'un particulier fait des travaux dans sa maison l'entrepreneur qui fait les travaux génère des C2E et en fait il y a un vrai marché qui s'est développé autour de ces C2E et qui est un marché hyper spéculatif et il y a une espèce de trafic de C2E qui s'est développé et il y a eu plein de décisions des juridictions administratives qui ont annulé les C2E parce qu'on s'est aperçu qu'ils étaient faux donc je pense qu'il y a un vrai enjeu pour le coup pour vous à utiliser cette techno pour sécuriser le truc alors déjà effectivement c'est les mêmes C2E c'est exactement les mêmes C2E il n'y a que un C2E c'est les certificats économie d'énergie et effectivement le certificat d'économie d'énergie on peut zoomer deux secondes si vous voulez sur ce sujet là qui est vraiment très intéressant parce que c'est quelque chose qui va se développer qui va perdurer ces certificats d'économie d'énergie c'est quoi ? c'est des obligés qui sont souvent des producteurs d'énergie qui doivent chaque année obligés par l'État par la réglementation réduire leurs émissions leur consommation énergétique et s'ils n'y arrivent pas l'équivalent de ce qu'ils n'arrivent pas à diminuer ils le donnent à l'État sous forme d'une taxe on va dire et cette taxe est réutilisée par le ministère réinjectée en fait sous plusieurs formes donc il y a ce qu'on appelle des fiches C2E et la plus connue effectivement c'est isolation à 1€ et donc déjà isolation à 1€ ça sent un peu l'escroquerie c'est un déficit d'images qui a pas mal eu les C2E parce que mal compris dans sa mise en œuvre et deuxième élément effectivement il y a dans le déploiement à l'échelle et la source d'énergie à les récupérer elle est faramineuse sur les isolations et sur la performance énergétique des bâtiments c'est un des plus gros gisements et c'est pour ça aussi que ça a été mis en place un des plus gros gisements qu'on peut avoir effectivement là-dessus il y a eu des dérives qui sont liées à des sujets de traçabilité et je vous rejoins à 100% les technologies comme la nôtre effectivement elles sont là et c'est exactement ce qu'on fait dans le transport et c'est pour ça qu'on a sur le programme qu'on déploie cette notion de vérification du type de modalité parce qu'il ne s'agit pas que la personne dise qu'elle va faire une livraison à vélo et qu'en fait elle prenne un scooter dès qu'elle a dépassé l'angle de la rue qu'elle prenne un scooter pour aller livrer ou qu'on ait ce genre de dérive en fait qui soit opérée et donc effectivement sur l'isolation il y a tout un tas de dérives qui ont été mises à jour et qui effectivement sont un peu scandaleuses par rapport à l'objectif premier de ces deux oeufs qui pour le coup lui est très qui est louable pour le coup le mécanisme est assez vertueux mais par contre c'est effectivement la prise en main le déploiement par les entrepreneurs qui sont peu scrupuleux je pense que vous avez pu voir aussi le reportage d'Elise Lucet là-dessus sur les sujets de travaux d'Aké sur ce voilà c'est tout à fait un gros sujet pour nous ouais moi j'avais une question un peu générale d'ailleurs pour tous les deux Manuel, Mathieu c'est que dans ce que vous avez présenté à chaque fois quelque part le terrain de jeu on sent qu'il est très vaste c'est la planète les acteurs sont souvent très gros assez peu de petits acteurs dans la gauche où on est encore vraiment en phase d'expérimentation là ce que tu dis c'est la même chose et moi je vois mal les modèles économiques en fait sur l'aspect Smartbit c'est le modèle sociétaux mais sur l'aspect agri-agro le modèle économique il semble être à l'échelle de la planète et rarement à des échelles plus locales est-ce que c'est une mauvaise lecture ou comment comment vous voyez le sujet vous qui êtes un peu plus au coeur du réacteur le bitcoin d'ailleurs que tu présentais Emmanuel fait exactement ça le bitcoin c'est un des premiers usages c'est planétaire enfin les usages sont planétaires et c'était les transferts d'argent les usages légitimes j'entends l'essai de transfert d'argent entre des personnes qui sont aux quatre coins de la planète sans avoir d'intermédiaire alors en fait je pense le premier point c'est que ce sont des usages collectifs autour d'organisations sur des démarches horizontales donc ça c'est c'est ça surtout qui est important de retenir et donc en fait le modèle économique il va être dans il va être sur deux niveaux d'abord il va y avoir une augmentation en fait de la valeur des services qui sont ajoutés par exemple les Cargill Dreyfus et Consor qui se regroupent pour en fait avoir une blockchain commune qui permette d'optimiser les transports de 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 céréales et donc en fait de faciliter leur marché donc en fait ils vont chacun y gagner en productivité et et après il y a le modèle économique de des opérateurs de ce type de système qui est en fait ni plus ni moins d'un marché de plateformisation qui est voilà ben je prends une commission pour l'opération pour être opérateur de la plateforme par exemple la plateforme de mobilité il y a un modèle économique qui est ben peut-être de prendre une commission sur chaque sur chaque échange et sur chaque validation de de trajet donc non les modèles économiques ils existent par contre là où c'est compliqué c'est qu'ils demandent à être mis en oeuvre de manière plutôt collaborative et plutôt conjointe entre différents opérateurs c'est ça je pense qui est qui est plutôt un changement de paradigme autour des visions qu'on a où on a aujourd'hui la vision du winner take all c'est à dire qu'en fait ça va être la nouvelle licorne qui va qui va globaliser le marché et prendre le marché je pense qu'on est sur une problématique de changement de paradigme en fait donc ça prend du temps pour arriver je ne sais pas si Mathieu tu as ce point de vue exactement je rejoins ça en fait le sujet c'est le sujet de décentralisation de répartition de valeur donc du coup la capacité d'action elle place sur les plateformes sur lesquelles nous on a travaillé les modèles économiques qui sont très locaux la mise en place de la mobilité domicile travail c'est à l'échelle d'un territoire et à l'échelle des entreprises donc ça va être une entreprise qui a 12 filiales ou 12 entités sur le territoire et qui va vouloir aussi consolider les trajets de ses collaborateurs et on va avoir là une application qui sera faite vraiment entre les entreprises et les salariés sur au-delà de l'horizontalité c'est aussi les divergences d'intérêts donc l'entreprise elle va avoir plutôt intérêt à appliquer le salarié pour être sûr qu'il a bien fait son trajet et le salarié lui il a plutôt intérêt à donner le minimum de données parce qu'il n'a pas envie de savoir que l'entreprise sache qu'il est allé chercher le pain ou qu'il est allé amener ses enfants à l'école donc c'est en ça qu'on vient se poser entre les deux en disant ok on a une techno qui permet on rend ce service là en fait de rendre cette opération comment supprime le problème de la confiance en fait on va pouvoir créer une dynamique économique qui n'existait pas et donc du coup on pose un modèle sur cette dynamique économique qui n'existait pas c'est que pour ce service là qu'on rend possible on prend une valeur et effectivement la valeur là c'est de l'ordre enfin après c'est lié encore une fois le système de paiement à la transaction qui a été introduit par la blockchain c'est la même chose que pour les réseaux téléphoniques en fait c'est parce qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre du réseau qui est très global et la manière la plus simple de comptabiliser c'est de comptabiliser les transactions comme l'opérateur téléphonique qui s'en fiche de savoir qui fait combien d'heures d'appel en gros les heures d'appel sont comptabilisées de manière globale pas forcément de manière individuelle telle collectivité on va faire un prix ou telle collectivité on va faire ou telle entreprise on va faire un prix différent c'est le tarif il est global sur le réseau donc on a des c'est pour ça que notre activité elle s'adresse elle s'apparente plus en tant que SmartBee à un opérateur de réseau et après d'un point de vue modèle économique des projets qui sont déployés là c'est des modèles économiques tout à fait classiques de plateforme et donc c'est vraiment je reviens sur cet aspect là nous aussi on a vocation en fait à animer des opérateurs de réseau donc par exemple on a choisi nous d'adresser spécifiquement la verticale du marché agricole et aujourd'hui nos interlocuteurs sont essentiellement des coopératives qui en fait animent des écosystèmes et sont au coeur d'écosystèmes d'échange et de business et qui ont un intérêt dans leur propre écosystème à mettre en oeuvre des systèmes incitatifs pour le partage de données en ce qui nous concerne par exemple mais qui ont aussi un intérêt à ce niveau là pour créer des nouvelles chaînes de valeur et valoriser les connaissances qui seraient créées sur la base des données qui sont montées par les agriculteurs autour d'acteurs comme les agences administratives d'état les collectivités locales et là il y a vraiment des nouvelles chaînes de valeur à créer et toutes les structures qui seront en fait au coeur d'écosystèmes sont potentiellement des utilisateurs d'outils blockchain pour demain en fait survaloriser leur écosystème tout à fait la place des clusters et des syndicats des organisations qui regroupent et qui fédèrent en fait aujourd'hui dans ce genre de dispositif pour moi c'est les premiers qui devraient s'emparer de cette technologie et c'est ce que fait par exemple la FUB la Fédération des usagers et les bicyclettes qui sont dans ces sujets là ils ont déjà plusieurs projets liés à la blockchain et ils utilisent la blockchain pour gérer les échanges économiques au sein de leur et puis on va avoir des écosystèmes qui par nature sont décentralisés par exemple des fédérations et plus en fait ça va être facile à mettre en oeuvre alors que des écosystèmes qui ont vocation à être centralisés autour de structures dominantes en fait vont avoir plus de mal à lâcher cette problématique de décentralisation Pour répondre à la question des écosystèmes des modèles économiques ils peuvent être vraiment réduits en fait on n'est pas obligé d'être à l'échelle sur les blockchains publics c'est plus le cas parce que le design est fait pour que ce soit fait pour être à grande échelle mais l'usage de la technologie blockchain il peut être vraiment à toutes les échelles Il faut le réseau quand même c'était le sens de mon propos dans le modèle économique c'est à dire que ok le paiement à la transaction ça c'est clair par contre il faut avoir mis en place l'infrastructure et si je reprends le modèle de réseau que tu as présenté c'est marrant parce qu'on sent que c'est inversé entre deux cas d'usage il y en a un plutôt écologique donc effectivement plutôt financé tu as parlé de l'ONU tu as parlé de grands organes qui sont plutôt tendance à mettre en place ces réseaux alors qu'Emmanuel tu avais plutôt l'aspect inverse de dire c'est parce qu'il y a des challenges qui ne sont probablement pas les mêmes mais c'est les acteurs métiers qui s'unissent pour montrer à l'État leur fonction assez à merci je parle beaucoup comme souvent est-ce qu'il y a des questions autour de la salle parce que sinon moi je vais continuer de parler pendant assez longtemps comme souvent sur ce sujet des cas d'usage comment on met en oeuvre comment on utilise cette blockchain c'est tellement clair je suis curieux d'avoir le retour des deux personnes de chez Schumberger parce qu'effectivement quelque part ça rejoint à ce sujet d'énergie comment on retraille l'énergie à l'heure de la blockchain est-ce que c'est des questions que vous vous posez ou oui tout à fait c'est pas tout à fait sur cet angle là mais ça ouvre d'autres perspectives en fait donc moi c'est assez c'est assez vierge là encore et donc ça me demande un petit peu plus de réflexion pour voir quelle serait l'application à ce que nous on voudrait proposer on est peu dans ce domaine effectivement de la mobilité on est plus dans la fourniture de services à nos propres clients comment par exemple un client total pourrait valoriser ce genre ça me demande moi un petit peu plus de réflexion je ne sais pas si Christophe tu as d'autres commentaires moi là vous avez des cas d'usage des exemples exactement c'est parlant c'est bien c'est très parlant est-ce que c'est connexe avec ce que l'on fait nous c'est la question qui est oui bien sûr on voit bien attention que les cas d'usage sont différents de part et d'autre ça c'est clair dans l'énergie déjà il y a cette source de financement qui est liée au C2E il y a aussi la compensation carbone qui est souvent des sujets qui sont liés qui occupent les producteurs d'énergie de manière assez importante et qui donnent du coup une capacité de réinjecter sur des usages de transformation qui peuvent être d'ailleurs assez pas forcément de prime abord direct sur l'activité ou sur l'activité propre mais en tout cas qui sont connectés à la chaîne de valeur je vais donner un exemple de réflexion qu'on a sur ces sujets d'énergie donc de transition donc c'est là c'est plus encore une fois sur la logistique sur le transport on a capacité à créer dans une chaîne de valeur de transport du producteur bio jusqu'à la grande surface de distribution on peut imaginer en fait que chaque acteur puisse transformer ou participer à la transformation du financement du financement de la dépollution de la décarbonation de la chaîne logistique par exemple et ça ça peut être le financement sur cette chaîne de valeur elle peut être faite par un total qui finance le pétrole nécessaire à faire tourner ses camions parce que lui de l'autre côté il va récupérer des preuves de CO2 sur des preuves d'économie de CO2 qui va alléger sa facture en termes de un total quadrant qui lui va pouvoir prouver que son énergie était produite à partir de solaire pareil sur le certificat d'énergie il y a un boulevard effectivement sur le certificat de provenance d'énergie voilà il y a un aspect qui est très important dans tous ces échanges c'est effectivement en fait la source d'informations qui va être la donnée et d'arriver à avoir des systèmes d'informations qui soient effectivement remplis et effectivement saisis avec de la donnée et là il y a des gros enjeux par exemple notamment sur le marché agricole de faire en sorte que les données puissent remonter et aujourd'hui dans le marché agricole il y a des systèmes d'informations qui existent il y a des outils des plateformes qui existent mais les données en fait ne remontent pas de la source et ça il y a des gros enjeux à ce niveau là qui sont importants j'ai rajouté un élément par rapport à ce que tu dis Emmanuel c'est qu'effectivement les sources de données on voit qu'elles sont multiples et quelque part elles peuvent venir enrichir ou peut-être casser en tout cas le mécanisme qui a été fait je vais reprendre l'exemple que tu as donné Mathieu sur la livraison ou l'économie d'énergie sur la livraison du dernier kilomètre ton point de départ c'était de dire la livraison du dernier kilomètre coûte cher en termes de carbone mais c'est un discours qu'on entend assez souvent notamment porté par Babine en ce moment l'économie d'énergie réalisée par la distribution en masse sur le point de départ du dernier kilomètre donc autrement dit l'utilisation numérique l'utilisation de camions beaucoup plus remplies pour livrer ces points là comment on la prend en compte est-ce qu'on la prend en compte et finalement est-ce qu'on ne remonte pas d'un niveau et dans quelle mesure ça vient casser un peu ou en tout cas changer pas casser d'ailleurs enrichir pour partie mais changer aussi potentiellement les conclusions des impacts et ça je trouve qu'il y a un aspect je ne sais pas comment ça s'appelle un aspect poupé russe un peu qui est assez intéressant dans la blonde chain et qui vise à avoir une vision un peu plus globale et répondre à des questions un peu plus existentielles qu'on peut avoir c'est assez intéressant c'est cette fameuse comptabilité à trois entrées là c'est vraiment à triple entrée c'est vraiment le sujet de dire qu'en fait il faut qu'on arrive et ça c'est vraiment le propre et pour nous un des enjeux excitants de cette technologie blockchain c'est d'arriver à créer un réseau qui puisse faire une comptabilité dans laquelle on n'a pas la double dépense d'un côté le transporteur de l'autre côté le livreur au dernier kilomètre de l'autre côté parce qu'en fait tout le monde est en train en permanence de comparer des choux et des carottes et je ne parle même pas de ce qu'ils font quand on ne fait pas la différence entre le CO2 évité le CO2 émis le CO2 séquestré tout ça c'est un gloubi bulgar aujourd'hui qui est mis en avant par les uns et les autres en fonction de comment ça les arrange et puis voilà moi je vais être zéro carbone en 2050 il suffira que j'achète plus d'arbres et puis voilà je serai bon et donc tout ça c'est cette comptabilité-là qui mérite effectivement d'être aplanie et d'être vraiment structurée de manière cohérente pour qu'effectivement il y a des leviers incroyables à mon avis même au niveau juste de pas d'essayer d'acheter local parce qu'on peut avoir une empreinte incroyable réduite en achetant je ne sais pas des légumes auprès du producteur local plutôt qu'acheter des fraises d'Espagne même si elles sont en un coût caché entre les deux qui est lié au transport aux émissions de CO2 qui ne sont pas comptabilisées de la même manière etc qui font qu'aujourd'hui on ne parle pas de la même chose en fait et il y a des coûts cachés qui portent préjudice en fait à ceux qui essayent de faire des choses et qui ont des coûts structurels plus importants parce qu'ils font les choses entre guillemets bien en fait en tout cas de manière durable à long terme mais qui à court terme du coup sont plus en difficulté en fait la techno est vraiment un outil la techno de la blockchain c'est vraiment un outil c'est une usine à comportement c'est à dire que en fonction des récompenses liées aux transactions qui sont faites grâce à l'outil on peut vraiment modifier les comportements des gens ça c'est c'est le cas c'est un des usages qui est encore sous-exploité c'est effectivement la capacité justement en redistribuant la valeur de récompenser justement en fonction de l'impact de chacun sa capacité à intervenir dans la chaîne dans une chaîne complexe et à différents niveaux ok est-ce qu'on a des questions qui ont été maturées depuis tout à l'heure ou est-ce que nous intervenons peut-être tellement clairs que vous n'avez pas trop de questions les gens ont faim surtout les gens ont faim c'est bien mais c'est bien moi j'ai dit de toute façon dans le format midi 2 il faut que ça arrête à 13h30 qu'on a le temps de manger avant 14h donc c'est parfait juste pour moi le fait de vous informer un peu des prochaines thématiques normalement en novembre on devrait parler un peu géomarketing donc avec de l'IoT de la data et amélioration de ce marketing en décembre on va essayer de faire un épisode sur la partie éthique éthique valorisation de données il y a notamment un chercheur norvégien si je me souviens bien Magali a dû partir mais qui devrait peut-être intervenir et début d'année on sera probablement sur une notion de maintenance prédictive et probablement de sécurisation des données comme à chaque fois si vous avez des idées de thématiques ou des sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans le cadre de ces ateliers on en fait à peu près un par mois on tient malgré les confinements les hauts les bas n'hésitez pas à nous passer un mail sur le Slack adhérent dont je ne viens pas parler mais qui est ouvert m'envoyer un mail simplement ou à me faire un petit message dans la fenêtre double ça sera avec grand plaisir Justement pour préciser l'atelier sur le géomarketing c'est le 19 novembre et voilà parfait merci Marie je n'avais pas la date merci beaucoup puisque c'est la partie est qui était plutôt aux manettes en alterne entre est et ouest donc c'est parfait et bien écoutez il me reste à toutes et à tous à vous souhaiter un bon appétit et un grand merci encore Eric, Emmanuel et Mathieu merci merci à tous merci pour la fin à bientôt bonne journée bonne journée ciao ciao ciao